Les autres ont tout à gagner, ils ne sont rien. Deux se présentent pour la première fois, dans leurs partis respectifs, deviendront conseillers municipaux peut-être. Un autre est état de joie, donc il ne peut que rêver d'être maire, bien sûr. Tandis que moi, député, vice-président du Conseil Général, je vais immédiatement perdre mon mandat de vice-président du Conseil Général dès le lendemain de l'élection de maire. Et dans trois ans, je vais perdre mon mandat de député, sans avoir jamais été battu aux élections. Et je vais le faire uniquement pour l'idée que je me fais de ma commune, pour l'intérêt qu'il y a à la préserver des menaces réelles que d'autres veulent vous camoufler et dont nous allons parler tout à l'heure. Je n'avais aucune raison de ne pas rester député, vice-président du Conseil Général. Je suis le roi. Bien payé, trop payé d'ailleurs même pour certains, bien que plafonné, et assuré de refaire encore un tour de piste, qui viendrait me chercher dans les deux ou trois ans, tant au Conseil Général qu'à la députation ? Mon avenir est assuré. Le pantouflage, c'est maintenant que je le vis. Alors qu'en me présentant à une élection municipale, je me mets en danger, je me fais insulter, on insulte aussi ma famille, on dit tout et n'importe quoi pour une commune où j'ai tout donné pendant 25 ans. Vous ne ferez pas 200 mètres sans voir quelque chose que j'ai fait dans cette commune, tant au Conseil Général ou à la mairie. C'est cela la seule réalité.